Bonjour à tous, merci d'être présents à cette table ronde sur la pollution plastique des cours d'eau pour échanger avec nos intervenants sur l'état des lieux de cette pollution et aussi les actions pour la limiter, l'arrêter. Donc qu'est-ce que cette pollution plastique dans les cours d'eau, il s'agit de microplastiques qui se retrouvent dans les eaux usées des ménages comme les fibres de nos vêtements synthétiques, mais aussi dans les musées industriels ou alors directement de l'industrie comme les micro-billes utilisées dans différents process. Mais on a aussi des microplastiques qui viennent par exemple de la gomme des pneus ou de la dégradation des macro-déchets plastiques qui peuvent être des mégots, des films plastiques, des emballages plastiques abandonnés sur l'espace public plastique ou qui viennent de décharges et de dépôts non autorisés ou parfois même autorisés mais qui ont été mis à ciel ouvert en phénomène, on pourra le voir, et qui rejoignent potentiellement les réseaux pluviaux ou unitaires et les cours d'eau par huissellement partant de pluie. Et aussi le vent peut jouer également. Les macro-plastiques qui sont abandonnés aussi dans l'espace public, les berges et les plages et puis qui peuvent aussi rejoindre via les crues en fait les inondations. On va questionner nos invités sur l'état des connaissances actuelles sur cette production en plastique qu'on retrouve dans nos cours d'eau et sur les actions qui peuvent être mises en place à différentes échelles pour limiter cette production. Alors je vais introduire rapidement nos trois invités. Donc nous avons Antoine Bruges qui est chargé du projet Plastic Origins à Surfrider. Bonjour Antoine. Bonjour Aurore, bonjour à tous. Nous avons Thomas Guilpin qui est membre du coup de Zero Waste Toulouse et qui est au pôle plaidoyer de Zero Waste Toulouse. Bonjour Thomas. Bonjour. Et nous avons Bruno Grassel qui est chercheur sur les nanoplastiques dans l'environnement à l'université de Pau. Bonjour Bruno. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Donc cette table ronde pour vous remettre un peu dans le cadre, elle est organisée cette semaine particulière qui est la semaine européenne de réduction des déchets et elle est également organisée dans le cadre du projet Sentinelle de la Nature qui est une plateforme qui permet en fait aux citoyens de faire des signalements d'atteintes ou de bonnes pratiques environnementales et ensuite nous nous les traitons et nous pouvons soit donner suite aux atteintes ou soit valoriser ces bonnes pratiques sous divers formats. Voilà. Alors je vais tout de suite commencer par une petite question à Thomas de Zero Waste Toulouse et qui pourra présenter rapidement aussi Zero Waste Toulouse en quelques mots sur les enjeux de la gestion des déchets plastiques aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est et de quoi s'agit-il à l'heure actuelle ? Alors merci Aurore. Est-ce que tu peux juste me laisser le partage ? Donc oui alors Thomas Guilpin, moi je fais partie du pôle plaidoyer de Zero Waste à Toulouse et donc c'est un groupe local de l'association Zero Waste France. On est une trentaine de bénévoles et on travaille sur la réduction des déchets de manière générale avec une partie sensibilisation en direction du public et une partie plus plaidoyer en direction des pouvoirs publics ou comme ce soir tenir des conférences sur le sujet. Et donc ce soir du coup je voulais parler des alors d'abord en introduction parler des plastiques de manière générale et des enjeux un peu actuels sur le sujet en commençant d'abord par une courbe qui moi me semble particulièrement impressionnante sur le sujet parce que c'est celle de la production mondiale de plastique depuis les années 50, date à laquelle on a commencé à le produire de manière industrielle et donc en 2015 on en produisait 380 millions de tonnes par an et cette courbe c'est une courbe exponentielle parce que la production augmente de 4% en moyenne tous les ans et on commence à avoir l'habitude maintenant avec la pandémie de coronavirus des exponentielles et des problèmes qu'elles peuvent poser parce que là on voit que la production de plastique a doublé depuis l'an 2000 c'est à dire qu'on a produit autant de plastique entre 2000 et 2015 que sur les 50 années précédentes et si le rythme de production continue à augmenter on aura encore doublé cette quantité d'ici à 2030 c'est à dire que même si on arrivait à nettoyer d'un coup de baguette magique toute la pollution plastique qui avait déjà été à tous les plastiques qui ont déjà été produits en fait on reviendrait à la même situation dans 15 ans et un deuxième deuxième partie plus sur la production de plastique en france où j'ai mis quelques chiffres que j'ai pu trouver qui peuvent varier suivant les sources mais grosso modo on produit en france 5 millions de tonnes de plastique vierge chaque année et on en récupère 3,5 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année la différence provient de la du stock c'est à dire des plastiques que l'on accumule chez soi avec d'une part l'augmentation du nombre d'habitants et également les le nombre d'objets de dans plastique de plus en plus important qu'on possède mais également la différence entre les deux provient aussi des fuites de plastique et donc effectivement celles qui se retrouvent dans la nature qui sont difficilement chiffrables c'est une partie de cette différence mais alors peut-être qu'on en parlera plus tard mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle c'est compliqué d'arriver à trouver des des données chiffrées en tout cas sur ces fuites et donc ensuite il faut savoir c'est que sur ces 3,4 millions de tonnes il n'y en a que 900 mille qui sont effectivement collectés pour recyclage donc si on regarde le rapport entre ces 900 mille tonnes et les 3,4 millions qui sont le total des déchets en fait c'est ça qui correspond aux 26% de déchets qui sont souvent cités comme la quantité de déchets plastiques qui sont recyclés en France alors que si on va un peu plus loin dans le détail en fait on se rend compte que c'est 900 mille tonnes collectées dans la réalité il n'y en a que 300 mille tonnes qui sont réellement recyclées en France en fait il y en a une partie qui est exportée à l'étranger et il y en a une autre partie qui est perdue dans le processus de recyclage lui-même donc si on voulait être un petit peu plus rigoureux on va dire sur la façon de présenter les choses on pourrait plutôt dire il n'y a que 6% du des plastiques qui sont produits chaque année en France qui proviennent de sources recyclables et il y a encore un autre problème par là dessus c'est que en fait les plastiques quand on dit qu'ils sont recyclés en fait il n'y en a qu'une minorité qui est recyclée à usage identique en fait la majorité des plastiques qui sont recyclés à usage dégradé c'est à dire on parle de downcycling c'est à dire le fait de réutiliser pour un autre usage et souvent pour à une seule occasion en fait on rentre pas dans une boucle infinie et le exemple type c'est les bouteilles en plastique qui sont réutilisées en tant que rembourrage dans les polaires ou les doudounes en synthétique et qui posent elles-mêmes des problèmes ensuite peut-être qu'on en parlera avec les microplastiques qui se retrouvent dans les eaux usées donc voilà ça donne un aperçu pas très glorieux de l'état de du du sujet en France on voit que le recyclage est clairement très loin d'être une solution pour régler le plus les problèmes liés au plastique et donc on aura l'occasion de parler un peu des peut-être des vraies solutions plus tard en effet donc oui comme tu l'as dit bon ben voilà le recyclage c'est pas forcément la solution la plus idéale finalement mais tous ces plastiques du coup qui ne finissent pas au recyclage finalement on va les retrouver potentiellement dans l'environnement et je demandais à Bruno du coup qui est chercheur lui quel est l'état actuel un peu de la connaissance de cette pollution au plastique globalement dans nos différents compartiments on va dire et notamment dans l'eau voilà s'il peut nous répondre un peu sur ce sujet oui pas de problème puis ça va me permettre de rebondir par rapport à ce qui a déjà été présenté sur déjà quelques chiffres donc peut-être un petit peu pour compléter compléter tout ça le les 380 millions de tonnes de plastique qui sont produits annuellement dans le monde c'est toujours un chiffre qui paraît très impressionnant on le convertirait en euros on serait très content mais qu'est ce que ça représente 380 millions de tonnes de plastique en termes d'ordre de grandeur c'est toujours bien d'essayer de d'avoir une vision par rapport à ça et 380 millions de tonnes de plastique produit chaque année c'est l'équivalent de ce qu'on a en forêt en bois et en feuillus sur le territoire national en france donc ça c'est aussi une analogie un chiffre qui est qui est un ordre de grandeur qui est à considérer notamment peut-être pour les discussions futures là dans cette table ronde sur le remplacement de certains plastiques par des plastiques qui seraient dit biosourcés ou pour simplement remplacer certains plastiques pour par par du bois tout simplement le voilà donc c'est que 380 millions de tonnes ça nous a été présenté tout à l'heure donc ok il ya le recyclage il ya une partie qui peut pas être recyclée il ya surtout une grosse partie qui part du coup à travers nos rivières à travers le si le vent il faut pas il faut pas que simplement le transfert via les rivières et aussi l'air donc c'est à peu près voilà les chiffres c'est pareil c'est toujours délicat d'avoir des chiffres hyper précis mais si on revient sur 2015 2015 c'est à peu près 8 millions de tonnes par an qui sont déversés dans nos océans c'est 8 millions de tonnes par an ça représente quoi ça représente un petit cap un petit camion poubelle qui se déverserait dans l'océan toutes les secondes on s'en fait déjà pas mal depuis qu'on a commencé la table ronde parce que ça représente et ce qui arrive du coup dans cette part dans l'eau dans l'océan c'est 80% à peu près des activités qu'on a sur terre avant tu parlais de toutes les activités tout ça ce qui est ce qui est ce qui est envoyé dans l'océan via nos rivières et ainsi de suite mais il ya quand même aussi 20% à peu près de ces déchets qui proviennent du coup d'activités purement soit des activités d'oisir des activités de pêche et ainsi de suite toutes les activités qui sont qui sont sur sur l'océan notamment les gros transporteurs qui de temps en temps perdre 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 quelques conteneurs qui contiennent ces fameuses larmes de sirène les larmes de sirène pour les gens qui ont qui sont déjà promenés sur les plages c'est des petites perles des petites billes de quelques millimètres qui sont surtout du coup leur provenance et surtout du coup le contenu de certains conteneurs qui sont remplis de ces petites larmes de sirène donc voilà un petit peu sur le côté connaissance globale en quelques chiffres et pour faire vite parce qu'on n'a pas non plus que plusieurs heures pour en parler donc ces déchets plastiques à quelque part on les retrouve à différents niveaux à différentes échelles avec des accumulations qui se font dans le temps quand on dit 8 millions de tonnes par an c'est 8 millions de tonnes sur 2015 mais avec la même progression exponentielle qui nous a été présentée tout à l'heure ça s'accumule parce que le plastique naturellement va pas se dégrader se fragmenter rapidement donc on a une accumulation de ces déchets dans le dans l'océan donc cette accumulation en 2000 là 2020 à peu près 2020 2025 ça va représenter à peu près 200 millions de tonnes donc on n'est pas loin d'avoir accumulé ce qu'on a produit en une année donc c'est déjà beaucoup et ce beaucoup qu'est ce que ça représente 200 millions de tonnes ça représente à peu près un kilo de plastique un kilo plastique pour trois kilos de poissons dans l'océan et si on continue la progression avec la même progression que ce qui nous a été présenté tout à l'heure en 2050 on arrivera à un kilo de plastique pour un kilo de poissons voilà ça c'est pour l'état des lieux et ces plastiques naturellement ils se présentent dans l'environnement à différents niveaux et on a le niveau des macro déchets donc les objets qui sont de très grande taille en règle général supérieurs à plusieurs millimètres voire supérieurs aux centimètres ça c'est ce qui se voit assez facilement le mais après on a aussi des objets qui commencent à se réduire en taille ce qu'on appelle les micro plastiques donc des objets qui sont plutôt une taille inférieure à 5 mm et puis si on continue cette fragmentation en petits bouts on va se retrouver avec ce qu'on appelle les nano plastiques donc des objets de très très petite taille qui ne se voient plus on n'arrive plus à les voir donc du coup c'est une pollution qui devient invisible furtive mais hyper réactive dans le sens où la réactivité en termes de défait sur la sur la santé sur l'écosystème et ainsi de suite se fait pas se fait à travers ces déchets plastiques mais se fait pas à travers la composition du plastique en termes de polymère le polymère étant l'additif principal d'un matériau plastique mais se fait à travers tous les additifs qui sont présents dans la formulation des plastiques et surtout dans leur capacité à leur capacité à comment dire à absorber fortement plein d'autres types de contaminants que ce soit des contaminants métalliques ou des polluants métalliques comme les métaux lourds ou des polluants de type pesticides produits résidus de produits pharmaceutiques et ainsi de suite donc la composition du plastique le fait qu'ils soient composés par des structures qu'on appelle des chaînes de polymère des polymères le les transforme en est superbe éponge en fait on a des éponges qui sont capables de venir absorber plein d'autres contaminants et c'est cette nature de contamination plus les additifs présents initialement dans la formulation des plastiques qui génèrent un problème de toxicité de nocivité dans tout ce qui est la chaîne alimentaire et donc que ce soit pour les arbres des organismes vivants la faune la flore un tout confondu il n'y a pas que l'être humain et naturellement la chaîne alimentaire c'est l'homme donc je me perds un peu sans support c'est pas forcément facile mais voilà donc du coup voilà un petit peu les lieux global est-ce que c'est vrai qu'on trouve aussi des bactéries qui peuvent se fixer sur ces micro plastiques alors du coup voilà c'est cette faune un petit peu un petit peu particulière c'est que quand le plastique se retrouve dans la nature la nature est bien faite à un moment donné quand elle voit un corps étranger elle essaye de se protéger pour se protéger elle va du coup former ce qu'on appelle des biofilms donc elle va essayer de venir entourer enrober ces déchets plastiques par une couche de biofilm comme si c'était un peu une couche protectrice le défaut c'est que elle essaye de se protéger mais mais c'est comme la nature est complexe et pour l'instant il n'y arrive pas bien parce que ce biofilm en rajoute en plus une couche de produits de produits qui sont potentiellement absorbants le voilà si vous prenez par exemple des sargasses quand on est en dessous du grand gire atlantique nord donc les gires c'est les zones où on a les pré-concentrations de tous ces déchets plastiques mais il n'y en a pas que dans les gires le au sud de ceux du gire de l'atlantique nord vous retrouvez pas loin des îles comme la gouache loupe et tout ça où il y a plein de problèmes d'algues ce qu'on appelle les sargasses les sargasses sont très riches en arsenic en étant très riches en arsenic elles vont se décomposer du coup en algues en micro algues vont former du biofilm autour de ces déchets plastiques donc vous retrouvez avec des déchets plastiques qui à l'origine ne contiennent pas d'arsenic en termes d'additifs parce que l'arsenic n'est pas utilisé comme additif sur les plastiques mais vous retrouvez du coup avec des déchets plastiques qui sont hyper concentrés en arsenic voyez et donc du coup quand ça rentre dans un organisme aquatique et ben c'est l'arsenic qui va être libéré que le plastique va jouer le rôle de vecteur de contamination et venir du coup rajouter une couche on va dire simplement le problème de d'obstruction quand un poisson mange trop de plastique et ainsi de suite ok donc il ya en effet l'enjeu des plastiques qui peuvent déjà interagir avec la biodiversité et faire des mutilations des blessures les étouffées certains voilà des oiseaux des baleines ça c'est une partie c'est une partie très faible des effets nocifs sur la sur la sur la chaîne la chaîne alimentaire donc les vrais effets en fait c'est plutôt ces essais polluants qui viennent s'agglomérer sur les déchets plastiques les micro plastiques et qui ensuite en fait circulent dans toute la chaîne alimentaire jusqu'à nous finalement soit ceux qui sont présents au départ dans la formulation industrielle du plastique est rempli d'additifs bicénole a et ainsi de suite par exemple c'est souvent des choses qu'on entend dans les médias et leur capacité à venir absorber d'autres contaminants et cette capacité d'absorber d'autres contaminants ou cette capacité de désorber des additifs initialement présents sont liés à leur taille donc un gros déchet plastique va désorber ou va absorber très lentement par rapport à un déchet à l'échelle nanométrique un déchet à l'échelle nanométrique il va mettre quelques secondes voire quelques centaines de secondes pour sorber désorber un contaminant alors qu'un déchet qui est à l'échelle du centimètre ou de 10 cm il va lui falloir plusieurs plusieurs mois ok voilà donc il ya un effet de temps de séjour par rapport aux organismes aux organismes vivants et ainsi de suite si vous préférez si vous si vous mangez un plastique qui est bourré d'un additif qui est hyper nocif si vous arrivez à l'éliminer naturellement dans une phase de digestion vous aurez qu'une très très faible fraction de cet additif qui va rentrer dans votre corps par contre si vous si vous ingérez du nano plastique avec exactement la même contamination il va mettre allez on va dire une minute pour désorber son contaminant donc un temps beaucoup plus court que le temps de la digestion normale qu'on a quand on mange donc il va il va relarguer du coup immédiatement du coup ce contaminant donc l'échelle la problème de la nocivité est d'autant plus fort que l'échelle du déchet devient petite le problème c'est que le petit on le voit pas et du coup est ce que c'est vrai que on voit potentiellement des microplastiques quand on somme de l'eau en fait on peut le retrouver dans vraiment oui au niveau scientifique ça a été montré que que vous avez des déchets plastiques à l'échelle micro dans beaucoup de choses dans l'eau du robinet il ya beaucoup de choses qui ont fait des articles qui ont été bien médiatisés dans certains sachets de thé donc on pourrait citer comme ça plein d'exemples où on retrouve des microplastiques le sel jusque dans la neige la neige des pyrénées mais dans le côté voilà le côté alimentaire le voilà pour pour la pour la petite histoire nous au niveau scientifique on 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 essaye de simuler du coup des zones mères par exemple au niveau labo et pour lui pour simuler les zones mères on 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 achète du sel qu'on qu'on met en solution dans l'eau un peu comme quand on ferait sa cuisine ben on est obligé de faire des blancs analytiques c'est à dire de de mesurer ce qu'on fait parce qu'on peut déjà avoir une contamination rien que dans la préparation de notre solution de départ d'accord la solution qui est censée être pure ben il faut se méfier on est obligé de faire des blancs analytiques parce qu'il peut déjà y avoir la présence de déchets plastiques simplement dans le sel qu'on utilise pour faire nos solutions salines je vais voir du coup du côté de florian s'il ya des questions déjà ou des remarques du public des participants du coup rien est ce que tu peux nous dire un peu oui donc j'ai une question de george winter quelle relation avec la profondeur des eaux oui je pense que c'est la répartition on va dire des plastiques ça par contre elle est beaucoup plus difficile il ya peu de travaux scientifiques qui permettent de donner des pourcentages la seule chose la seule chose où il ya une certitude c'est que par rapport à ce qu'on croit ce qu'on pense d'une manière générale on a toujours l'habitude de penser qu'un plastique il flotte oui donc la bouteille d'eau en pet elle flotte parce que c'est une bouteille comme un bateau quoi qui est un bateau en acier il flotte mais le pet le plastique pet s'il est en granulé il coule et la majorité des plastiques à part le polyéthylène polypro polystyrène qui ont une densité qui est assez proche de l'eau de rivière ou de l'eau de mer va avoir une certaine tendance à flotter mais la majorité des autres déchets plastiques vont couler le pvc il coule le pet il coule donc on va se retrouver du coup en fonction de la densité à ce qu'on appelle la colonne d'eau une certaine répartition des plastiques avec une majorité au fond une minorité en surface c'est celle qu'on voit et puis des choses qui vont graviter dans la colonne d'eau et qui vont graviter tout simplement parce que ce biofilm qui vient se mettre et se rajouter sur le plastique va modifier sa densité donc va soit le faire couler soit le faire remonter et ça c'est sans compter sur le fait que quand on est dans un système aquatique il ya des courants vous avez des courants vous avez des gradients de salinité donc il ya du mouvement et ce mouvement ben ça peut ça permet finalement de de faire un petit peu de remuer tout ça quoi donc le plastique il va se retrouver dans toute la colonne d'eau avec une majorité en profondeur une minorité en surface et le reste entre les deux d'accord et on a une petite question sur est-ce que faire des lagunages végétalisés en sortie de station de curation ça pourrait retenir une partie des micros nanoplastiques de faire du quoi du lagunage végétalisé du lagunage un peu le même système que vous avez on parlait avant des pneumatiques l'usure des pneus sur les autoroutes et tout ça et donc il ya aussi du genre de lagunage pour qui sont au départ pas prévu pour pour capter les les déchets de plastique sont prévus plutôt pour capter les contaminants qui sont liés à nos pots d'échappement mais du coup dans ces lagunes on retrouve du coup les déchets de caoutchouc à l'état microplastique et la grande question c'est est ce que ça ça filtre ou pas donc il ya des beaucoup d'études qui sont en cours par rapport à ça et il n'y a pas encore vraiment de conclusion j'irai à ma connaissance en tout cas forte et aboutie idem pour les sols par contre pour les sols par contre il faut se méfier avec tout ça parce que comme je disais tout à l'heure le plastique qui va se fragmenter quoi qu'il arrive au moment au cours du temps on va passer de l'échelle macroscopique microscopique à nano plastique et à l'échelle nano le déchet plastique il va pouvoir du coup être transféré dans les sols il va pouvoir comment dire pénétrer dans les sols donc nous ce qu'on a montré par exemple la peau à l'université c'est que sur des anciens sols agricoles dans lequel dans les années 60 70 où c'était autorisé de faire de l'épandage de déchets plastiques sur les champs agricoles on a regardé du coup quelques quelques dizaines d'années après quelques trentaines d'années après le la 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 subsurface du sol donc rien que sur les 50 cm on a identifié la présence de nano plastique donc du coup ce qui va se passer c'est que ces nano plastiques qui sont du coup des vecteurs de polluants notamment dans les sols agricoles où on va se retrouver du coup avec les pesticides et ainsi de suite un pesticide est quelque chose qui va qui n'a pas envie de pénétrer le sol il n'a pas envie d'aller jusqu'à la nappe phréatique très rapidement tout simplement il est très hydrophobe donc il aura du mal à descendre il va descendre il va descendre très lentement par contre le nano plastique lui en descendant dans la nappe phréatique il va du coup transporter tous ces contaminants de type pesticides sur un sol agricole et venir du coup enrichir en contamination donc polluer nos nappes phréatiques par exemple donc si on imaginait un système de lagunage qui était efficace on réglerait pas le problème on ferait que le temporiser en fait c'est à dire qu'on arrêterait la propagation du plastique à ce niveau là mais cuit de son devenir quand il est présent dans la lagune quoi parce qu'à un moment ou un autre il va il va se il va se décomposer il va se fragmenter et à l'échelle nanométrique il va du coup être beaucoup plus réactif beaucoup plus mobile quoi ok donc c'est bien un vecteur de pollution que ce soit sur terre dans l'eau et dans la chaîne alimentaire voilà c'est parce qu'un nano plastique quand il est dans l'eau il développe ce qu'on appelle une propriété colloidale propriété de transport très rapide la petite analogie que je fais toujours ça tombe bien parce que c'est pratiquement l'heure de l'apéro si vous mettez un glaçon dans le ricar dans votre ricar le glaçon c'est comme le macro déchet il tombe au fond ou il flotte ok mais si vous secouez pas le verre il va pas bouger énormément par contre votre dispersion colloidale qui est le ricar elle du coup elle est en mouvement perpétuel quoi sinon vous auriez pas cette couleur ricar dans votre verre vous auriez le ricar qui serait ce qui paraît qui soit il flotterait soit il coulerait quoi donc j'ai pris le ricar mais ça peut être exactement la même chose avec le lait vous prenez le lait voilà et c'est exactement que c'est cette propriété colloidale qui fait que du coup le nano plastique il adopte une mobilité une rapidité qui est extrêmement vive quoi ça devient un objet très mobile très réactif ce qui n'enlève rien la dangerité je dis pas ça pour mettre en avant le nano juste pour montrer le contraste entre les échelles tout est dangereux mais avec différentes échelles de temps du coup je vais donner la parole maintenant en toile de surf rider et du coup surf rider vous effectuez différentes actions les actions de pléloyer donc auprès des pouvoirs publics et puis des actions de sensibilisation et de sciences participatives auprès des citoyens est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux grandes actions que vous effectuez du coup sur cet enjeu de la pollution au plastique qui vient du coup polluer les cours d'eau et puis ensuite l'océan ouais avec plaisir alors sur frader donc c'est une association qui a été créée en 1990 par un groupe de surfeurs qui constatait qu'il y avait de plus en plus de pollution sur leur spot de surf donc plus en plus de pollution chimique bactériologique et par les plastiques également et donc c'est ce qui a stimulé en fait l'envie de créer une association comme surf rider voilà aujourd'hui l'association elle continue à travailler sur ces trois thématiques la pollution plastique, le changement climatique et la qualité de l'eau et donc là je vais rentrer un peu plus en détail sur la pollution plastique c'est un disons qu'on travaille énormément sur ce sujet c'est notre sujet un peu phare au sein de l'association on mène des actions de lobbying donc pas que du lobbying on a de la sensibilisation, de l'éducation, des sciences participatives on en parlera tout à l'heure Aurore et des actions également de lobbying qui sont menées à la fois en local par nos antennes bénévoles donc on a 46 antennes bénévoles dans 12 pays européens donc on est plutôt bien représentés sur l'ensemble du territoire et pas que au littoral du coup d'ailleurs vous avez aussi une antenne à Toulouse par exemple il y en a une à Toulouse par exemple on en a dans d'autres par exemple au centre de l'Allemagne par exemple et ça va jusqu'à la Bulgarie on en a à Paris aussi donc justement je voulais parler de lobby national et européen en plus d'avoir ces antennes bénévoles on a des bureaux qui sont notamment dans des endroits un peu stratégiques donc on a quelques salariés à Paris et à Bruxelles donc en tout 3-4 personnes qui font du lobbying à l'échelle nationale française et à l'échelle européenne à Bruxelles directement à proximité du Parlement européen notre plaidoyer sur la thématique déchets elle est assez simple je pense que c'est en adéquation un peu avec ce qui était avancé par Thomas nous ce qu'on veut c'est réduire la pollution plastique principalement des océans mais enfin tout est lié donc réduire la pollution plastique en général et on pense que pour réduire la pollution plastique il faut avant tout réduire notre consommation de plastique Aurore je vais rentrer un tout petit peu un peu plus dans les détails du lobbying je ne suis pas la personne la mieux placée pour le faire parce que je suis plutôt une personne de terrain et sur des projets de sciences participatives mais concrètement oui si vous avez des actions un petit peu phares ces dernières années peut-être ou les enjeux du moment je crois que je vais rentrer dessus ok pas de soucis donc tout simplement le lobbying c'est beaucoup d'échanges, de discussions avec les élus il faut argumenter, apporter des chiffres comme l'a très bien fait aussi Thomas juste avant pour réussir à convaincre les décideurs et donc si vous voulez on mène également on s'associe à d'autres associations d'autres ONG on le fait beaucoup avec Zero West ça nous permet d'être plus fort et de porter un message plus facilement auprès des élus et à différentes échelles et pour rentrer dans le concret Aurore on a participé disons qu'on a agi dans le cadre de ces coalitions sur différentes législations et directives donc celle dont vous avez entendu parler c'est la directive européenne sur les plastiques à usage unique donc une directive qui s'applique à tous les pays européens donc ça c'est vraiment un travail qui est génial parce que ça veut dire que des produits comme les sacs plastiques à usage unique comme les cotons-tiges je ne vais pas entrer dans le détail mais tous ces produits vont être interdits à l'échelle européenne en effet c'est une belle avancée ça c'est une très belle avancée je ne dis pas que c'est suffisant il ne faut pas s'arrêter mais c'est une très belle avancée et après donc cette directive en fait elle est transmise dans la réglementation du pays en question donc nous pour la France elle a été traduite via la loi anti-gaspillage qui fixe quand même un objectif qui est assez ambitieux qui est d'atteindre donc je cite la fin de mise sur le marché d'emballage en plastique à usage unique d'ici à 2040 bon 2040 c'est peut-être un petit peu un petit peu loin oui c'est encore dans mon temps mais voilà après il y a certains quand même certains éléments qui sont qui nous satisfont pas tout à fait notamment on a des mesures aujourd'hui sur les sacs plastiques donc vous avez tous pu constater qu'on a moins de sacs plastiques dans les supermarchés c'est sac relativement fin qu'on pouvait voir s'envoler sur les routes par contre on remarque que c'est vrai sur les marchés c'est vrai dans beaucoup de magasins que ces sacs ont été remplacés par des sacs plus épais et sur lesquels c'est marqué en grand sac réutilisable alors que on sait tous que c'est pas vraiment des sacs réutilisables ils font juste un petit peu plus si vous voulez l'épaisseur qui permet de définir un sac réutilisable c'est 55 microns donc les producteurs ont produit des sacs légèrement plus épais pour pouvoir les distribuer comme ils faisaient avant donc ça c'est c'est dommage voilà je peux m'arrêter là Aurore après il y a d'autres sujets dont j'aimerais parler aussi dont par exemple on parlait des stations d'épuration tout à l'heure il faut savoir qu'il n'y a pas de normes par exemple sur les microplastiques pour épandre les bouts de stations d'épuration il y a des normes sur beaucoup de choses sur les métaux lourds mais aujourd'hui on peut épandre des bouts de stations d'épuration même si elles sont pleines de microplastiques d'accord c'est pas encore intégré totalement à toutes les réglementations c'est ça cet enjeu est pas encore bien intégré mais il y a des travaux qui sont quand même qui avancent aujourd'hui par exemple et je m'arrêterai là sur sur cette intervention mais il y a un travail sur la création d'un plan d'action zéro pollution à l'échelle de l'Europe et donc il y a une consultation publique européenne à laquelle vous pouvez tous répondre je vais d'ailleurs partager le lien dans la conversation vous avez jusqu'au 10 février pour émettre votre avis sur cette consultation donc c'est aussi le moment de faire entendre sa voix bah super merci pour cette info on pourra relayer plus largement je veux bien que tu nous la partages en effet dans la conversation c'est ça merci avant justement que tu nous parles des actions de sensibilisation que vous menez peut-être qu'on va on va demander à Thomas du coup de Zero Waste quel est du coup le plaidoyer que fait Zero Waste en lien pourquoi pas avec Surfrider ou de son côté aussi pour faire bouger les décideurs on t'entend pas Thomas ouais c'est pas grave je disais comme Antoine me disait juste avant effectivement on a alors Zero Waste au niveau national a plusieurs actions de plaidoyer en lien avec Surfrider notamment et donc c'est une des activités de l'association c'est en partie de faire du lobbying aussi donc auprès des pouvoirs publics et notamment lors de la dernière loi à GEC donc il y a eu pas mal de discussions sur l'interdiction des plastiques à usage unique mais aussi sur le report de la consigne qui se situe bien dans le même sujet parce qu'il s'agit de remplacer des bouteilles en plastique à usage unique par des bouteilles réutilisables avec un système de consigne ou pas et on voit bien à cette occasion qu'il y a eu une grosse bataille sur le sujet entre des intérêts divergents et finalement il s'est pas passé grand chose le résultat ça a été quelque part de repousser le problème à plus tard parce que la conclusion ça a été que ça sera réévalué en 2023 donc pour l'instant c'est pas encore d'actualité et au niveau local donc après comme chaque groupe chaque groupe local Zero Waste est indépendant donc on peut mener un peu les actions que l'on souhaite et donc nous à Toulouse on a décidé il n'y a pas longtemps de lancer un programme d'action pour essayer de lutter contre la pollution plastique dans la Garonne donc il s'agit d'une campagne de 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 lobbying quelque part parce que donc l'idée à la base c'est partie du fait que donc c'est la fondation Tara Océan qui a donc la fondation Tara Océan donc qui mène les campagnes de de recherche d'études sur la pollution plastique en mer et également dans les fleuves maintenant qui a lancé une charte fleuve sans plastique pendant la campagne des municipales en demandant aux maires des enfin aux candidats à la mairie dans plusieurs dans les grandes villes en France de signer la charte et de s'engager ainsi à mettre en place un certain nombre de mesures pour lutter contre la pollution de plastique dans leurs fleuves et il se trouve que le maire de Toulouse a signé la charte donc en tant que maire de Toulouse et président de la métropole de Toulouse donc monsieur Maudinck et il s'est donc engagé à mettre en place ces mesures donc nous on l'a on l'a sollicité sur le sujet pour savoir ce qu'il en était qu'est-ce qui était prévu de mettre en place à Toulouse on a eu des premiers contacts qui nous ont bien fait comprendre qu'il n'y avait pas grand chose de prévu pour l'instant donc on a décidé de prendre un petit peu les choses en main et de faire une liste de propositions donc voilà pour limiter la production de déchets plastiques dans la Garonne c'est une liste de propositions qui s'inspire beaucoup des mesures qu'il y a dans la charte déjà mais aussi dans d'autres documents parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées dernièrement notamment par Surfrider qui a sorti un guide des bonnes pratiques à destination des collectivités pour lutter contre la pollution de plastique mais un certain nombre d'autres associations comme WWF comme Zero Waste France également comme Amorce donc une association de collectivités où le ministère de l'écologie qui a lancé une charte pour une des plages sans plastique donc on a fait on a essayé de faire un petit peu un mix des meilleures bonnes solutions et en l'adaptant un peu à Toulouse et en indiquant à chaque fois des exemples d'autres collectivités qui auraient déjà mis ça en place ailleurs avec succès et on a proposé ce document donc cette liste de neuf propositions que vous pouvez retrouver sur notre site internet on l'a proposé à plusieurs associations et acteurs économiques à Toulouse dont FNE qui est signataire et dont aussi l'antenne toulousaine de Surfrider donc on est bien content d'avoir les deux associations comme signataires et toutes les autres et donc voilà maintenant l'objectif c'est un peu d'essayer de faire vivre ce document donc on l'a envoyé un peu aux élus et à monsieur Vaudinck et on souhaiterait pouvoir initier une démarche sur le sujet et en première étape au moins arriver à faire en sorte qu'il y ait un interlocuteur à la métropole qui soit désigné pour s'occuper du dossier et qu'il y ait à minima pour l'instant un diagnostic de fait sur toutes les sources de fuite de déchets plastiques vers la Garonne pour pouvoir vérifier quelles seraient les mesures les plus utiles pour lutter contre ça ouais super est-ce que tu peux nous en dire éventuellement un peu plus sur ces propositions est-ce que tu en as quelques-unes en tête à nous rapidement je vais partager ce que j'ai j'ai quelques exemples donc il y a neuf propositions qui sont classées dans trois trois catégories qui vont en essayer de mettre en avant celles qui agissent le plus en amont possible de la production du déchet donc pour éviter autant que possible de produire les déchets parce que c'est là où on a le plus d'impact sur la pollution qui est générée et donc dans la partie de la prévention il y a les trois propositions la première c'est interdire l'utilisation de produits plastiques jetables dans l'espace public donc là c'est tous les événements qui sont organisés par la métropole de Toulouse qui peuvent si la métropole le souhaite elle peut interdire tous les événements que ce soit des événements sportifs comme là ou des concerts ou des festivals comme le Rio Loco qui se passe pendant plusieurs jours avec des personnes juste à côté de la Garonne je pense que maintenant ça serait quand même le minimum que tous ces événements soient qui interdisent entièrement les plastiques à usage unique donc le deuxième point c'est sur les produits en plastique dans les marchés publics donc là c'est un exemple d'un buffet on peut imaginer dans un événement avec plein de petites vérines et de fourchettes en plastique le troisième point c'est sur l'accès aux alternatives donc là c'est à Paris qui a mis en place des fontaines à eau sur l'espace public pour que ça devienne un réflexe pour tout le monde de prendre sa gourde et de pouvoir la remplir facilement et partout donc après il y a une partie sur la sensibilisation avec un premier point sur la communication donc lancer une grande campagne de communication et là on a mis en avant l'exemple de Bordeaux qui a fait une campagne en apposant des panneaux sur les bouches d'égout en indiquant que la Garonne commence ici donc ça tombe bien à Toulouse il y a juste à reprendre les métaques parce qu'effectivement il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est une bonne chose que de jeter directement leurs déchets dans les égouts et que ça sera traité quelque part par quelqu'un c'est mieux que de les jeter à la poubelle ou après il y a aussi tout ce qui finit là sans qu'on fasse attention donc après il y a des choses là-dessus en fait les collectivités souvent ça part directement dans les cours d'eau il y a très peu de collectivités encore à l'heure actuelle qui ont par exemple des filets à l'exutoire des eaux pluviales pour récupérer les déchets les déchets qui éventuellement sont laissés dans la rue ou par le vent mis dans le caniveau je pense que dans la plupart des cas ça part directement à Toulouse c'est sûr que c'est le cas et en fait ce qu'on aimerait bien moi j'aimerais bien arriver aussi à faire une visite des égouts apparemment il y en a eu d'organisés il n'y a pas longtemps et c'est assez édifiant il y a des bouchons de plastique dans les égouts gigantesques apparemment qui se forment régulièrement donc après il y a un point sur les commerces pour encourager les commerces à accepter les contenants réutilisables donc pour éviter les contenants à usage unique qui sont jetés directement après utilisation il y a à encourager les démarches zéro déchet dans les écoles de la métropole donc par exemple pour éviter de retrouver des gourdes qui sont jetées moi je sais qu'à côté de chez moi c'est le chemin de l'école et tous les jours je retrouve des gourdes jetées par les enfants juste partout sur le chemin donc c'est à la métropole donc l'exemple qu'on a mis là par exemple c'est la ville de Roubaix qui s'est engagée dans une démarche zéro déchet à l'échelle de la ville et qui a décidé de passer toutes ces écoles en zéro déchet et je crois que ça représente 10 000 élèves qui sont concernés par la démarche donc avec ça il y a un moyen enfin il y a un levier énorme pour faire dans ce sujet c'est clair c'est au niveau éducation du coup et voilà oui en plus il y a des effets démultiplicateurs parce qu'après c'est aussi du coup les familles qui sont touchées donc après il y a des propositions sur la collecte donc notamment mettre en place la collecte des poubelles de tri sélective dans l'espace public je me suis rendu compte tout à l'heure en fait en faisant la présentation que c'était inclus dans la loi AGEC la loi sur économie circulaire il y a tellement de points que je n'avais pas encore intégré ça mais apparemment c'est obligatoire d'ici 2025 à mettre en place donc comme quoi nos propositions n'ont rien c'est juste normalement ça devrait être limite déjà en place oui parce qu'à l'heure actuelle on n'a pas vraiment on n'a pas parfois une alternative poubelle normale et poubelle d'emballage on va dire mais c'est pas systématique en fait dans l'espace public il n'y en a pas du tout à Toulouse on demande aux gens de trier chez eux mais dès qu'ils sortent de chez eux il n'y a plus de poubelle du tri il n'y en a nulle part et ni même dans les universités ou les écoles en fait oui après il y a plein d'endroits où il n'y en a pas même dans les entreprises c'est très rare dans les fast food c'est arrivé c'est en train d'être mis en place parce que suite à un travail de lobbying notamment de Zero Response aussi sur le sujet parce qu'il n'y avait rien qui a été fait jusque là au niveau du tri et donc ensuite une partie sur les mégots de cigarettes donc pour collecter par exemple avec des dispositifs de collecte de mégots à vote où on peut voir pour quelles options les gens préfèrent voter donc là avec l'exemple de la chocolatine ou du pain au chocolat qui est un bon exemple adapté pour le sud-ouest parce que les mégots ici tout le monde je pense est un peu sensibilisé au sujet mais c'est vrai qu'on se rend pas compte des quantités gigantesques à Toulouse à priori c'est 350 millions de mégots de cigarettes qui sont jetés chaque année 1 million par jour il faut arrêter de fumer il faut arrêter de fumer et c'est champ d'action donc l'association qui réalise des collectes de déchets et qui est signataire de la liste de propositions ils ont battu le triste record récemment du plus grand nombre de mégots collectés avec 230 000 mégots je crois collectés en 2 heures un truc comme ça le record européen et donc le dernier point qu'on a mis justement pour bien montrer que c'est la dernière chose à faire une fois que tout le reste a été mis en place c'est du coup de collecter tout ce qu'on peut en sortie des égouts avant que ça arrive dans les cours d'eau avec des filets et donc là c'est à Marseille celui-là il y a certaines villes autour de la sur le pourtour méditerranéen qui ont commencé à mettre en place des plans comme à Nice aussi un plan global pour lutter contre la pollution de plastique super merci beaucoup Thomas pour la présentation de ces propositions je vais faire un petit tour du côté de Floriane savoir s'il y a des questions du coup liées à ces dernières interventions c'est plutôt bien parce que vous avez répondu au fur et à mesure aux questions qui étaient posées ou des remarques peut-être sinon j'aurais un petit peu envie de rebondir par rapport aux mesures qui ont été proposées là que je trouve super mais je m'interroge sur le fait je ne sais pas du coup la Garonne du côté de Toulouse je ne connais pas bien est-ce qu'il y a une activité de loisir une activité de pêche une activité sur la Garonne et pourquoi dans la liste des propositions rien n'est proposé par rapport aux usagers de la Garonne donc ça c'est plus une question du coup pour Thomas pourquoi on n'a pas ce côté des mesures qui seraient prises pour les plaisanciers je ne sais pas s'il y a beaucoup de plaisanciers sur des poubelles flottantes comme on peut trouver sur le bassin d'Arcachon c'est vrai que sur Toulouse on a le canal du midi je ne sais pas si c'est inclus dans les propositions Thomas en fait c'est ça c'est on va dire c'est une base de travail la liste de propositions pour nous l'objectif c'est de pouvoir communiquer sur le sujet faire un peu de bruit autour de ça pour pouvoir initier une démarche mais in fine moi ce que j'aimerais ce serait de pouvoir vraiment se mettre autour d'une table et faire c'est pour ça que je pense que le diagnostic est important c'est vraiment d'essayer de voir de manière globale toutes les sources de fuite de plastique vers les cours d'eau et de voir comment quelles seraient vraiment les mesures à mettre en place mais sur tous les plans enfin au-delà de ce qu'il y a dans la liste de propositions en fait c'est juste que là c'était quand même plus facile on va dire à communiquer dessus et à vendre le sujet un peu voilà auprès du grand public mais l'idée oui après ça serait vraiment d'étudier toutes les pistes alors sachant que là c'est quand même très orienté vers les pouvoirs publics et notamment vers la métropole mais parce que en fait le sujet à la base c'est parti du fait que M. Moudin qui avait signé la charte fleuve sans plastique donc c'est ça qui voilà qui a motivé l'idée de partir dans cette démarche après ça n'empêche pas ensuite d'essayer de travailler avec d'autres acteurs effectivement sur le même des acteurs privés sur les les bases de loisirs ou avec des pêcheurs je pense qu'il y a sûrement ça devrait aussi les intéresser à des sujets comme ça donc pourquoi pas oui parce qu'il y a les kayakistes du coup éventuellement en effet il y a des sports un peu d'aviron tout ça et puis après comme je disais il y a le canal du midi aussi donc ça c'est plutôt BNF navigable de France du coup peut-être qu'en effet il y aura des choses par la suite à travailler avec ces différents partenaires en comprément mais en tout cas c'est une super démarche et en plus qui peut être réutilisée je pense par tout un chacun que ce soit dans le cadre d'une association ou même dans le cadre tout simplement d'un citoyen qui veut interpeller va-dire sa mairie son agglo voilà d'utiliser cette charte fleurs sans plastique en fait et de faire des propositions ou d'interpeller ses élus je pense que c'est une action intéressante parce qu'il y a 80 maires en France qui l'ont signé donc ça fait déjà un certain nombre qui sont censés s'être engagés à mettre en place des choses après il y en a beaucoup plus qui sont prêts à faire des choses je pense c'est déjà une bonne base merci Thomas et en parlant d'action du coup on va revenir là Antoine sur Frider et moi je me demandais un petit peu les différentes actions de sensibilisation que sur Frider peut effectuer pour un petit peu sensibiliser à tout cet enjeu de pollution plastique est-ce que tu as un petit peu des éléments à nous apporter là-dessus Antoine ? alors oui j'ai plusieurs éléments alors déjà il y a tout ce qui est éducation sensibilisation donc on accueille des scolaires donc en physique dans des donc ça c'était avant le Covid forcément maintenant c'est différent mais on a des campus physiques sur lesquels on peut accueillir des scolaires et on a également un campus virtuel qui s'appelle Ocean Campus je pourrais vous partager le lien également dans la discussion qui est un site internet sur lequel vous allez pouvoir trouver du contenu pédagogique des vidéos des infographies des tutos sur ce site en ligne voilà donc c'est plutôt à la destination des jeunes des collégiens des lycéens voire des primaires mais ça peut intéresser tout le monde maintenant la deuxième chose que je vais vous partager c'est notre travail de sciences participatives et notamment notre travail sur les rivières donc je vais vous partager mon écran et vous partager cette présentation voilà Aurore est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran ben ouais on voit bien ok super alors donc voilà on développe un projet qui s'appelle Plastic Origins qui vise à cartographier donc la pollution plastique des fleuves et des rivières donc c'est un projet de sciences participatives donc on veut impliquer nos bénévoles les bénévoles de Surfrider mais on cherche aussi à impliquer un maximum de personnes dans le projet donc on pense à vous à des personnes qui sont engagées dans d'autres associations et on pense également aux techniciens de rivières qui sont des personnes qui parcourent régulièrement les cours d'eau et donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui nous a amené à monter ce projet et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on imagine faire plus tard donc déjà la première chose qui nous a amené à travailler sur les rivières Surfrider c'est une association qui est plutôt centrée sur les océans la protection des océans du littoral des plages c'est un événement qui a eu lieu en 2013 une ancienne décharge municipale qui était autorisée à une époque a été emportée par une crue du gaffe de peau en 2013 et donc là c'est des tonnes et des tonnes de déchets qui se sont retrouvés dans cette rivière qui est magnifique qui accueille des truites de mer du saumon c'est une rivière qui est encore préservée mais qui a été extrêmement polluée par cette ancienne décharge et donc là je parle de la décharge de Beaux-Saint il faut savoir qu'il y a une autre décharge qui a été emportée sur le même cours d'eau qui est sur la commune de Borde heureusement ces deux décharges ont été réhabilitées mais ça a été des coups durs quand même pour ces rivières et donc nous Surfrider on a vu les déchets arriver au fur et à mesure ils ont descendu le cours d'eau ils ont été emportés par la rivière et on les a vus arriver sur les plages et c'est ce qui nous a motivés en fait à remonter à la source de la pollution plastique et à travailler sur les rivières donc on a lancé un projet qui s'appelait Riven Input qui a été rebaptisé par Plastic Origins et dans le cadre de ce projet on se rendait une fois par mois sur différents sites sur le bassin versant de la Dour des zones de berge qui étaient bien identifiées pour collecter tous les déchets qui s'étaient échoués sur ces sites et donc ça nous a permis de retour à Surfrider à chaque fois on les triait on les classait par catégorie donc on avait une grille qui était très exhaustive près de 237 catégories ce qui nous a permis de générer des statistiques sur l'origine des déchets et donc ce que vous voyez là c'est nos résultats sur la Dour entre 2014 et 2017 et on se rend compte déjà j'ai retiré la part de déchets non identifiables parce que ce sont des déchets qui sont trop fragmentés et on n'a pas pu identifier l'origine mais sur la part de déchets identifiables on se rend compte qu'il y a beaucoup de déchets d'emballage et de contenants de nourriture beaucoup de déchets sanitaires et médicaux donc principalement des déchets jetés dans les toilettes et après d'autres déchets je ne vais pas détailler notamment le tabagisme qui est important etc. l'agriculture par exemple les bâches de paillage et l'industrie ça peut être très divers mais on s'est rendu compte également l'intérêt de ce qu'on cherchait à faire c'était d'essayer de regarder l'évolution de la pollution dans le temps être capable de dire par exemple si on observe moins de déchets en 2020 qu'en 2015 et ça on n'a pas été capable de le faire avec cette méthode tout simplement parce que les zones d'échantillonnage qu'on avait choisies étaient très différentes les unes des autres donc là je ne rentre pas dans le détail de ce tableau mais la surface moyenne des zones d'échantillonnage étaient très différentes et trop différentes les unes des autres et en termes d'hydromorphologie les sites étaient très différents en termes de pente de berge de végétation et de position dans le cours d'eau par exemple et notamment je parlais tout à l'heure de végétation donc la répit sylve c'est la végétation des berges on s'est rendu compte sur un de nos sites qui est situé sur la Dour au niveau de la commune de Cazère sur la Dour ça c'est le site donc le site entre cette zone-ci et cette zone-ci c'est la zone sur laquelle on allait collecter des déchets une fois par mois et donc ça c'est la photo prise en 2014 il faut savoir qu'en 2017 les arbres se sont développés donc on a on s'est rendu compte qu'on avait des arbres à peu près de cette taille-ci et le fait d'avoir plus d'arbres en 2017 qu'en 2014 ça nous a et je pense que c'est dû à ça en 2017 on observait plus de déchets qu'en 2014 et je pense que c'est principalement dû au développement de la végétation donc tout ça pour dire et pour résumer que c'était pas la méthode cette méthode elle nous a permis d'avoir des statistiques sur le type de déchets mais pas sur pas des tendances sur sur l'évolution de la pollution et surtout elles étaient trop lentes sachant que notre objectif ce qu'on aimerait avoir un jour ce qui est important d'avoir ça serait de réussir à générer une carte comme celle-ci qui permet d'indiquer pour chaque cours d'eau l'état de pollution plastique alors aujourd'hui ça c'est pas fait parce que c'est fait pour différents indicateurs donc des indicateurs qui rentrent dans le cadre de la directive cadre sur l'eau donc les nitrates les phosphates certains métaux lourds certains pesticides par exemple mais il faut savoir que la pollution plastique n'est pas considérée comme un indicateur du bon état écologique des eaux douces donc en d'autres mots vous pouvez avoir un cours d'eau qui est plein de déchets et pour autant il peut être considéré comme étant un bon état écologique une aberration on peut le dire c'est une vraie aberration il faut savoir que par contre en mer c'est pas le cas le bon état écologique est défini sur différents critères dont la pollution plastique ok mais comme la DC au cadre cadre sur l'eau est plus ancienne cet indicateur n'était pas pris en compte voilà cette carte ce qui est intéressant à voir c'est que ça nous permet déjà de savoir quels sont les cours d'eau les plus pollués à quel endroit il faut agir en priorité et ça nous permet si on suit cette carte dans le temps de savoir si une zone qui était classée en rouge par exemple passe en vert par exemple au bout de 2-3 ans ce qui voudrait dire que les mesures qui ont été prises les mesures qui ont été par exemple mises en avant par Thomas elles sont efficaces elles fonctionnent d'accord si ce n'est pas le cas ça veut dire qu'il y a d'autres choses à faire d'autres mesures à mettre en place alors dis-moi si je suis un petit peu long parce que j'en ai encore pour au moins 5 minutes non ça va je pense qu'on arrive là-dessus ok très bien donc on s'est posé la question de comment faire mieux comment développer une méthode qui nous permettrait d'arriver à cette carte une méthode qui soit à la fois fiable qui nous permette de comparer la pollution dans le temps qui nous permette d'identifier les zones les plus touchées et en même temps on reste une association donc il faut que la méthode elle ne soit pas chère qu'elle soit rapide à mettre en place et qu'elle soit duplicable sur un maximum de cours d'eau et donc on s'est dit qu'on pourrait faire comme font les scientifiques en mer donc c'est le cas notamment sur les ferries qui font la liaison entre Marseille et la Corse donc les scientifiques ça leur arrive régulièrement de mettre en place des observateurs donc c'est des personnes qui sont à l'avant du bateau et qui viennent relever la position GPS leur position GPS à chaque fois qu'ils observent une tortue ou un mammifère marin et on s'est dit qu'on pourrait faire la même chose en développant une application en parcourant les cours d'eau en kayak ou à pied par exemple les berges à pied ou le cours d'eau en kayak et en venant compter les déchets sur les berges donc cette application aujourd'hui après pas mal de travail on l'a développée il y a deux fonctions pour poursuivre la pollution il y a la fonction qu'on utilise actuellement qui est un mode manuel donc l'application sur le téléphone elle ressemble à ça quand vous arrivez sur cet écran elle relève votre itinéraire GPS donc on sait exactement quelle trajectoire vous avez effectuée l'idée c'est de collecter des données sur des grandes distances donc entre 500 mètres et 4 kilomètres et vous pouvez signaler sur votre trajectoire toutes les bouteilles et tous les déchets que vous observez sur votre trajectoire donc là dès que vous cliquez sur l'un de ces huit boutons vous relevez votre position GPS ok donc si je clique sur bouteille au moment où j'ai une bouteille là ça va ça va enregistrer ma position GPS c'est pour dire là il y a une bouteille c'est ça exactement exactement et derrière nous ça nous permet de calculer un indicateur pour construire cette carte qui est égal au nombre de déchets observés par kilomètre de berge c'est notre indicateur de pollution plastique on l'a choisi comme ça et on imagine aller plus loin donc je vous disais il y a une deuxième fonction c'est pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt que compter manuellement ce qui entraîne des erreurs pourquoi ne pas faire de la détection et donc on a également intégré dans l'application une option pour filmer les berges c'est un petit peu le futur du projet donc là vous le voyez sur la vidéo la personne qui est devant en kayak vient filmer la berge la personne derrière vient piloter garder le cap et on est capable aujourd'hui d'envoyer cette vidéo sur un serveur de venir détecter sur la vidéo la présence de déchets grâce à de l'intelligence artificielle et derrière de venir représenter les résultats sur une carte quasiment en temps réel donc là par exemple vous avez nos premières analyses sur la Dour sur le bassin versant de la Dour et ça nous permet de dire par exemple que les gaves sont plus polluées que la Dour et que la Dour est plus polluée que la Bidouze ici en vert d'accord notre indicateur ça reste le nombre de déchets observés par kilomètre de berge ok mais là il s'agit du coup essentiellement des macro-déchets alors là c'est ça c'est uniquement les macro-déchets je vais parler très rapidement des micro-plastiques on a également un projet de science participative qui y touche là juste un point d'alerte on a encore très peu de données donc si je vous montre les données donc là c'est les petits points verts et les petites traces vertes c'est les zones qu'on a réellement parcourues en kayak pour générer la carte que je vous ai montré juste avant vous voyez on a encore on n'est pas très bien distribué ce qui est intéressant de voir c'est qu'en aval de Tarbes par exemple ici c'est le cours de la Dour en aval de Tarbes on se rend compte qu'il y a énormément de pollution plastique donc l'agglomération de Tarbes elle émet une pollution importante après quand on s'éloigne et qu'on arrive dans le Gers il y a un effet de dilution de la pollution plastique et on se retrouve dans des zones qui sont beaucoup plus préservées et on a le même cas pour la zone de DAX par exemple d'où le rebouclage après avec le pédoyer vers les élus exactement les propositions de Zero Waste qu'on a vu juste avant et ça ça peut permettre vraiment de dire bon ben en priorité si on doit faire du nettoyage ou de la collecte de déchets il faut aller sur ces territoires si on veut mettre des actions pour réduire la source la pollution pardon ça commence à un peu si on veut réduire la pollution à la source et bien on peut viser par exemple des zones comme l'agglomération de Tarbes ou ce genre d'endroits et notre idée c'est vraiment de construire cette carte sur un maximum de cours d'eau à l'échelle de la France voire à l'échelle de l'Europe super et on est donc là tout ce que je vous montre c'est des choses qu'on développe grâce à des bénévoles donc c'est un projet de science participative tous les outils numériques sont développés par des bénévoles et on a besoin aussi de personnes pour aller sur le terrain faire du kayak collecter des données ou simplement longer les berges à pied donc si parmi les personnes qui nous écoutent il y a des personnes intéressées n'hésitez pas à me contacter pour ça appel appel super et du coup vous faites sur les microplastiques aussi un petit peu c'est ça exactement sur les microplastiques on a développé donc un kit d'échantillonnage et d'analyse qui est à destination de nos bénévoles mais voilà qu'on peut s'il y a des associations ou des personnes intéressées je peux vous expliquer et vous donner le détail du contenu et vous pouvez vous en faire produire un pour votre association par exemple et donc dans ce kit vous allez retrouver un filet vous allez retrouver une loupe binoculaire pour observer les microplastiques des tamis pour séparer la matière organique et les microplastiques de quoi faire une digestion aussi voilà l'idée c'est vraiment d'envoyer ce kit on en a qu'un pour l'instant il coûte relativement cher je dirais 2500 euros avec tout le matériel dedans l'idée c'est de l'envoyer à nos antennes bénévoles donc l'envoyer à une antenne le récupérer l'envoyer à une autre antenne c'est un kit c'est pas un kit à usage unique c'est un kit à usage multiple pour que l'antenne en question donc aujourd'hui il est dans le Calvados ce kit par exemple pour que les bénévoles de l'antenne Calvados puissent aller sur le cours d'eau à côté de chez eux faire un prélèvement et derrière communiquer sur ce prélèvement et sur les résultats qu'ils ont obtenus donc simplement dire on n'est pas des scientifiques mais on a regardé dans le cours d'eau qui est à côté de chez nous on a trouvé des microplastiques et c'est important et c'est grave parce que c'est aussi le cours d'eau qui nous alimente en eau potable par exemple voilà il y a une autre association qui travaille sur les microplastiques comme ça un peu en sciences participatives c'est le Paguet Sauvage non ? exactement qui a mis en place un observatoire des microplastiques donc là voilà eux c'est un format qui est différent vous faites le prélèvement vous leur envoyez c'est eux qui analysent d'accord donc il y a plusieurs possibilités en sciences participatives du coup en tant que citoyen en tant qu'association associatif on peut participer à tous ces à tous ces observatoires quoi en fait c'est ça exactement et donc là il y a un petit chiffre aussi on a fait quelques études alors c'est pareil c'est apprendre avec des pincettes c'est une valeur qu'on a si vous voulez on a collecté 16 échantillons le même jour en aval de peau c'était en avril 2018 c'était dans le cadre d'un stage encadré notamment avec Bruno qui est avec nous et donc sur ces 16 échantillons on a trouvé en moyenne 3,3 particules de microplastique par mètre cube d'eau donc voilà imaginez un petit peu ça ne veut pas dire que tous les jours il y a autant de particules qui circulent dans le gaffe de peau ça veut dire qu'il y a des jours il y en a moins et ça veut dire qu'il y a des jours il y en a encore plus donc c'est je trouve que c'est un chiffre qui est quand même très très important et quelqu'un dans les participants parle de la fondation Tara Océan du coup en effet c'est plutôt au niveau recherche en fait qu'ils ont fait enfin voilà qu'ils ont travaillé il me semble oui la personne me dit avec Pâle ah non du coup il y a aussi un programme de sciences participatives avec Tara Océan moi j'ai connaissance d'un programme qui est sur les macro-déchets après sur les micro-plastiques je ne suis pas sûr ah pour les élèves dit la personne Muriel peut-être à rechercher sur internet si jamais il y a une info plus précise à nous fournir Muriel n'hésitez pas à mettre dans le chat l'info si jamais je me dirige vers Florian est-ce qu'on a des questions un peu liées à cette à cette intervention du coup dans le chat est-ce qu'il serait possible de rappeler le nom de l'application ouais je vais glisser ça l'application elle s'appelle Plastic Origins et vous pouvez la trouver sur iOS et iOS donc Apple les iPhone et sur Android aussi donc elle est déjà en fait on peut la télécharger on peut l'utiliser quoi elle est opérationnelle elle est fonctionnelle c'est ça et on propose également donc là on propose des petites formations donc une formation d'une demi-heure pour briefer un petit peu les personnes qui vont aller sur le terrain ok ce que je vais faire c'est que je vais partager les liens dans la conversation ouais n'hésite pas Antoine et j'en profite aussi pour dire que sur notre plateforme Sentinelle de la Nature vous pouvez également nous faire remonter des informations mais plutôt sur par exemple des dépôts de déchets des décharges chauvages qui ne sont pas forcément en bord de cours d'eau qui peuvent être aussi sur le continent un peu cachés parfois souvent même du coup dans vos balades n'hésitez pas en fait également à nous faire remonter ces dépôts parce que ces dépôts en fait ensuite comme vous l'avez compris par le vent par le ruissellement ils peuvent atteindre les cours d'eau ou alors polluer les nappes donc c'est important aussi qu'on puisse le savoir puisqu'après on peut interpeller les mairies les élus ou les propriétaires du terrain pour faire évacuer les déchets voilà peuvent notamment être aussi des déchets du BTP il y a des entreprises qui n'ont pas parfois à avoir ce genre ce recours à ce genre de stratégie pour éliminer leurs déchets Florian est-ce qu'il y a d'autres éléments peut-être de la part des participants des questions des remarques ça serait pour revenir sur les cartes de pollution des cours d'eau donc là c'est une question un peu technique comment l'indice intègre-t-il le biais est lié au nombre de passages pour quand on repère les déchets ouais alors ça c'est une très bonne question aujourd'hui on travaille alors aujourd'hui donc on a une première version ce qu'on fait c'est qu'on moyenne alors ça serait peut-être mieux si je représentais si je repartage mon écran voilà normalement vous revoyez mon écran donc pour passer de cet indicateur ici de cette carte-ci à cette carte-ci c'est pas encore parfait je le reconnais ce qu'on fait c'est qu'on fait donc pour chaque tronçon on a une valeur qui est donc un nombre de déchets observé par kilomètre de berge et pour avoir la valeur sur la dour on fait la moyenne de tous ces petits tronçons ce qui veut dire qu'on a un biais si par exemple comme c'est le cas sur la Nive sur la Nive on a très peu de données on a toutes les données au même endroit donc ça veut dire qu'on n'a pas une représentation homogène sur l'ensemble du cours d'eau et c'est pour ça que ce qu'on veut faire c'est via le site Plastic Origins donc c'est pas encore fait c'est en cours de développement c'est préciser pour chaque cours d'eau sur quel tronçon est-ce qu'on a des données et est-ce que les données sont réparties de manière homogène entre la source et l'estuaire ce qui veut dire que les données sont fiables donc voilà on veut générer un indicateur de fiabilité pour les données et si je peux compléter pour la partie intelligence artificielle aujourd'hui on a la chance d'avoir une thèse qui va nous aider à améliorer cette intelligence artificielle thèse qui est financée par Télécom Paris Polytechnique Paris et hébergée par AgroParisTech donc trois très grosses écoles d'ingénieurs et pour la partie interprétation des résultats donc la thèse va travailler un peu sur cette interprétation mais pas avant la troisième année mais on est aussi en train de travailler avec une autre association qui regroupe des chercheurs qui s'appelle ISA H-I-S-A j'ai plus l'acronyme en tête et donc l'idée c'est vraiment de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait mieux interpréter ces résultats ok super merci beaucoup Antoine je vais revenir à Thomas pour qu'on voit aussi avec lui les actions que développe Zero Waste Zero Waste to Move notamment du coup au prix du grand public est-ce que vous avez des actions spécifiques de sensibilisation et peut-être de changement de comportement de consommation des choses comme ça oui oui alors tout à fait effectivement comme je le disais plus tôt on a quand même une partie de notre activité la majeure partie qui est orientée à destination du grand public avec des interventions que ça soit avec des stands sur des événements pour sensibiliser directement les gens ou dans les écoles donc là dernièrement on a travaillé sur un kit zéro déchet pour les écoles donc comme on avait un certain nombre de sollicitations de professeurs donc on a développé un document qui regroupe un peu toutes les activités toutes les données à savoir plein de voilà de choses qui peuvent être récupérées directement par les professeurs pour réaliser eux-mêmes les activités dans leur classe donc comme ça ça permet de démultiplier un peu la portée de nos actions et donc ça ça va être sous la forme d'un wiki qui sera accessible depuis notre site donc c'est pas encore en place d'accord c'est en cours de donc après on a des activités qui s'éloignent du plastique qui sont plutôt orientées vers les biodéchets parce que ça représente un tiers des poubelles donc c'est une grosse partie c'est le plus gros levier pour réduire les quantités de déchets dans les poubelles donc tu parles de l'alimentation des déchets vert tout comme ça oui alors peut-être moins sur le gaspillage alimentaire nous on est beaucoup sur le compostage ok donc pour essayer de donner les moyens aux gens qui le souhaitent de composter chez eux même si ça va être une obligation légale dans tous les cas d'ici 2023 c'est pas encore le cas effectivement pour tout le monde et donc l'idée nous c'est de proposer par l'intermédiaire d'un site internet un moyen on va dire de au moins lister quelque part toutes les possibilités qui sont offertes aux gens qui souhaitent composter de pouvoir le faire sur l'agglomération toulousaine et notamment de pouvoir se 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 regrouper entre eux s'ils veulent mettre en place un des sites de compostage en jardin public parce que à l'heure actuelle c'est une possibilité qui existe mais qui est encore très peu développée et nous ce qu'on aimerait ça serait d'arriver à faciliter quelque part cette mise en réseau des gens pour arriver vraiment à monter un collectif autour d'un site de compostage donc voilà ça c'est une partie de nos activités on est en train de se réinventer un peu en ce moment parce que il y a beaucoup de choses qui étaient organisées en présentiel du coup là on est obligé d'un peu revoir tout ça et notamment là on est on est en train de se former pour pouvoir animer des fresques des déchets donc sur l'exemple de la fresque du climat qui est en train de se développer comme moyen de sensibiliser un peu à grande échelle on va dire au problème des règlements climatiques maintenant il y a des plusieurs fresques différentes qui sont en train de se mettre en place et notamment la fresque des déchets qui vient de sortir et donc on est en train de se former là-dessus et qu'on pourra proposer à distance ensuite d'accord et vous faites aussi des ateliers zéro déchet non ? on fait des ateliers zéro déchet également on n'a pas encore testé les ateliers à distance plus compliqué aussi mais en temps normal oui on doit en faire et là il y a un after work aussi pour zéro déchet pour Noël donc pour savoir ah non attends pour moi ça c'était hier je crois je trouve que là c'est un petit peu tard il y en aura d'autres peut-être d'ici Noël éventuellement alors je ne crois pas je sais qu'il y a Anne Fleur qui est dans le public qui pourra peut-être me préciser Anne Fleur si tu nous entends et tu peux nous mettre l'info dans le dans le chat mais en tout cas vous allez essayer de développer ça on va la sensibilisation zéro déchet on s'est fait un brainstorming récemment pour savoir comment est-ce qu'on allait un peu réorienter nos activités en distanciel si ça devait encore durer un petit peu on espère que non mais bon on espère que non et du coup et là aussi en ce moment je n'en ai pas parlé mais il y a le film Story of Plastic qui est un film qui retrace un peu le cycle de vie du plastique depuis sa production jusqu'à depuis l'extraction du pétrole sa transformation en plastique et jusqu'à la fin de vie du plastique et donc tous les problèmes qu'il pose et donc ce film on le propose gratuitement au visionnage depuis notre site internet et depuis l'adresse que Anne Fleur vient de mettre dans le chat et ce qui est intéressant avec ce film aussi c'est qu'il parle des problèmes et notamment de la pollution générée par le plastique même dès sa production en fait même dès l'extraction du pétrole et la production du plastique ça génère déjà énormément de pollution en tout genre et généralement on n'en parle pas trop en fait sur le plastique c'est vrai qu'on parle comme ici de sa fin de vie et de la pollution liée à la fin de vie et éventuellement pour essayer de pallier à ce problème du coup c'est souvent là où on évoque le recyclage comme moyen de pallier à la fin de vie du plastique mais ça ne change pas la partie du problème qui est liée à son origine à sa fabrication tout simplement et donc là ce film il est lisible jusqu'au 29 c'est ça jusqu'au 29 pendant la semaine européenne de réduction des déchets qui se finit dimanche ok donc pour ESI moi je l'ai vu en fait il s'agit juste de s'inscrire et puis ensuite on reçoit un lien et on peut le visionner avant le 29 ou dimanche soir si j'ai bien compris c'est ça et sinon moi j'aurais une petite question pour Antoine ah vas-y c'était par rapport à la collecte des déchets et c'est pour savoir si vous aviez envisagé ou si vous savez donc à Surfriders s'il y a des barrages flottants qui ont été posés à certains endroits pour en même temps collecter les déchets mais aussi mesurer la quantité au moins de macroplastique qui circule parce que du coup je sais qu'à Toulouse il y a une une association qui s'est créée pour pour en mettre un en place et donc c'est Plastique Vortex qui est signataire du manifeste et c'est vrai qu'on se dit que ça pourrait être déjà une bonne solution déjà pour nettoyer une partie des plastiques mais en plus ça peut servir ça peut donner un moyen d'avoir un indicateur sur la bonne mise en place des mesures donc est-ce que vous avez connaissance ? alors moi j'ai eu une expérience au niveau des barrages flottants avec avec la mairie de Mont-de-Marsan qui a souhaité en fait investir dans un barrage flottant qui met en place pendant les fêtes de la Madeleine donc les ferrières sur la Mi-12 pour essayer de capter les déchets mais je ne suis pas très convaincu par l'efficacité de la chose ça retient un petit peu mais il suffit qu'il y ait un coup d'eau que le barrage bouge et après on se rend compte aussi que les déchets la plupart des déchets en fait suite aux fêtes de la Madeleine se retrouvaient bloqués dans les berges donc dans la végétation ou dans la pente de la berge et il y en avait très peu en fait qui finissaient bloqués dans le barrage donc je ne suis pas très fan et nous sur Friday on ne va pas pousser cette solution directement parce que c'est du curatif et on préfère se concentrer sur la partie vraiment réduction à la source autre chose pour le côté collecte de données le problème aujourd'hui dans la collecte de données c'est qu'on n'a pas de protocole harmonisé alors bon je ne suis pas très bon non plus parce qu'on développe un petit peu un protocole qui est différent de ce qui est déjà fait mais voilà si on a tous des protocoles différents on ne sera jamais capable de mettre nos résultats en commun et de pouvoir comparer la pollution de Toulouse par exemple avec la pollution qu'on peut trouver à Bayonne ou à Bordeaux donc l'idée c'est vraiment de se rassembler autour de protocoles qui sont relativement communs si je me suis permis du coup de créer un protocole sur les macro déchets ou d'essayer de penser un protocole différent sur les macro déchets c'est parce que je pense qu'il faut quand même laisser un peu la place à une réflexion pour faire émerger un protocole qui soit pertinent et d'après les tests qu'on avait pu faire les autres protocoles ne l'étaient pas mais par exemple tu vois Thomas si on voulait collecter des données avec des barrages flottants dans tous les cours d'eau en France ça serait pas jouable ça serait pas jouable parce que c'est trop lourd à mettre en place c'est pas facilement duplicable et enfin aussi le problème que je vois avec les barrages flottants c'est que ça bloque les déchets mais c'est pas possible d'installer un barrage flottant en période de cru et c'est en période de cru qu'il y a énormément de déchets qui circulent donc nous on préfère s'intéresser aux déchets qui sont échoués sur les berges ça nous donne une indication de ce qui passe en période de cru mais voilà on les bloque pas il faut savoir aussi il me semble que le plastique on le retrouve pas que dans nos emballages on le retrouve aussi dans les peintures par exemple ou aussi dans certaines activités comme le médical il y en a pas mal qui viennent aussi du médical des choses que nous on voit moins en tant que citoyen peut-être mais qui sont aussi bien présentes au niveau déchets plastiques voilà je ne sais pas ce que tu en penses Bruno oui je pense que la source on va dire ou les origines des différents plastiques oui clairement l'emballage c'est la proportion la plus forte mais après du plastique on en a aussi dans pas mal d'applications il suffit simplement de regarder les déchets la sortie d'une salle d'opération dans un hôpital là ça représente des déchets énormes que ce soit en termes d'emballage mais aussi de dispositifs les seringues et tout ça les canules tout est en plastique mais là du coup il y a un intérêt à quelque part à peut-être à conserver quand même ces technologies pour que le côté purement médical soit plus efficace mais après clairement on a des sources de plastique et la source de plastique majoritaire on l'a vu à travers toute la table ronde c'est le plastique à usage unique c'est l'emballage donc on pourra peut-être pas éliminer tous les plastiques tous les déchets plastiques en tout cas mais en tout cas certains on peut vraiment travailler dessus de manière poussée et on peut arriver à des résultats oui oui parce que là il faut arriver à zéro plastique moi j'y crois pas trop parce que il y a quand même des applications qui sont hyper pointues hyper utiles à base de plastique donc arriver à zéro plastique j'y crois pas j'y crois pas trop arriver à zéro déchet plastique oui ça par contre je milite pour ça mais pour arriver à zéro déchet plastique si on arrive à attendre vers zéro emballage ou zéro plastique à usage unique on aura déjà fait un énorme pas c'est plus de 70% des plastiques des fameux 350 millions de tonnes qui sont produits plus de 70% c'est pour c'est pour de l'emballage des plastiques à usage unique et tout ça donc c'est sur ce c'est sur ce point là qu'il faut qu'il faut faire l'effort et essayer de trouver des emballages un petit peu soit en jouant sur les réglementations ce que disait Antoine avant avec les 55 microns ou encore pire fournir des poches qui sont dites compostables vous allez au supermarché vous pouvez mettre vos fruits dans une poche plastique et après normalement vous êtes censé la mettre au compost ça ne marche pas forcément ça André on est bien d'accord ça ne marche pas forcément c'est une aberration à la base déjà oui votre poche plastique même si on la considère bioresorbable biodégradable comment dire le lobbying des supermarchés de l'alimentaire va forcément mettre un message sur le sac plastique il n'est pas neutre il y a toujours quelque chose qui est imprimé quand on imprime du plastique la couleur elle ne vient pas du plastique elle vient des encres et les additifs de type encre sont hyper nocives et là dessus de quoi qu'il arrive à un moment donné il faut aller peser sa poche avec ses pommes à l'intérieur et on y colle une belle étiquette vous pesez automatiquement là ça sort l'étiquette et vous collez ça sur votre étiquette vous collez l'étiquette sur votre sac plastique mais l'étiquette c'est encore pire en termes de déchets plastiques c'est horrible il y a de la colle il y a du plastique il y a de l'encre c'est le déchet plastique le plus le plus on fait partie des catégories hyper nocives et donc on rentre chez soi on enlève ses fruits et puis on prend la poche et puis on la met au compost avec l'étiquette donc on fait un geste qui est un peu aberrant vous voyez donc du coup voilà il y a des idées comme ça de se dire finalement on va remplacer certains plastiques par des plastiques bioresorbables des plastiques bio des plastiques naturels mais un peu comme je l'ai dit au départ en truc naturel ça représente toutes les forêts de France donc on ne peut pas substituer de toute manière tous les plastiques pétrochimiques par des plastiques naturels ça ne veut pas dire c'est ce qu'on appelle les plastiques biosourcés c'est les plastiques qui viennent qui viennent de végétaux ou alors qui sont dégradables donc il y a beaucoup d'actions de recherche qui s'opèrent à ce niveau là donc oui il faut le faire pour pouvoir faire des remplacements sur des systèmes bien précis bien ponctuels pour des applications où on est obligé de continuer d'utiliser les propriétés on va dire du plastique mais pas comme ça pour remplacer tous les plastiques à usage unique par des systèmes qui sont compostables on parlait avant des mesures quand il y a des manifestations et tout ça donc il faut minimiser les déchets donc il y a certaines certaines associations quand ils organisent des manifestations ils vont mettre des assiettes des gobelets tout ça des fourchettes qui sont dites biocompostables bio désorbables pour moi c'est pas l'action c'est pas ça l'action il vaut mieux remettre une bonne assiette en verre un verre en verre des fourchettes en inox et après on passe ça à la machine on passe ça à la vaisselle il y a des fois des idées d'essayer de faire remplacer certains trucs qui sont pas forcément cohérents en soi et toi Bruno c'est quoi ton regard sur les actions pour limiter ou éliminer ces plastiques globalement qu'est-ce que tu penses quand on parle par exemple de nettoyage de berges ça t'évoque quoi quand on parle de zéro déchet quand on parle de nettoyage de berges moi je participe régulièrement je participe aussi à tout ce qui est manifestation tout ça nettoyage des berges et ainsi de suite mais ok on est content de le faire on le fait on se rencontre à plusieurs on discute il y a de l'échange moi souvent je rajoute un petit côté science participative et on rentre du week-end on est content et puis le week-end d'après on va se promener à l'endroit où on a ramassé et on voit que finalement c'est comme si on n'avait rien fait donc c'est usant et puis après de toute manière tous ces plastiques qu'on a récupéré voilà j'ose même pas imaginer où ils partent dans les circuits dits de reciplage ou ainsi de suite donc voilà sur les collectes oui il faut il faut collecter il faut faire tout ça parce que là quelque part c'est ça aussi qui permet aux gens d'en discuter de communiquer de faire connaître la problématique parce qu'il y en a quand même là je pense que ce soir il y a beaucoup de gens qui sont présents qui sont très sensibilisés à tout ça mais il existe encore énormément de personnes qui ne sont pas du tout sensibilisés notamment les plus jeunes les enfants et ainsi de suite donc oui il faut faire il ne faut pas avoir peur de partager de communiquer pour que tout le monde comprenne c'est le petit colibri à quelque part chacun doit amener sa petite goutte d'eau pour éteindre un gros incendie donc oui pour ça je suis d'accord chacun joue son rôle de petit colibri c'est très bien mais ce n'est pas en ramassant le plastique que sur les borges du Gav ou sur les bords des rivières qu'on réglera le problème de la pollution plastique dans sa globalité pour réduire la production de plastique à la source on est d'accord là-dessus en tout cas on est tous je pense d'accord là-dessus et moi j'avais une dernière question pour toi c'est au niveau de la recherche en fait à l'heure actuelle du coup est-ce qu'il y a des recherches sur des sujets de réduire d'éliminer qu'est-ce que tu peux nous dire éventuellement des choses qu'on ne connaît pas encore mais qui s'étudient peut-être qu'il y a des choses qui sont connues déjà parce que c'est tellement médiatisé la problématique des déchets plastiques mais voilà les grandes pistes il y a quoi il y a les gens qui vont se dire finalement la collecte des déchets plastiques au lieu de les recycler ou une certaine forme de recyclage c'est de profiter du fait qu'un plastique c'est un stockage de CO2 qui est présent et donc ce stockage de CO2 on peut du coup en refaire du diesel des essences des produits de base qui servent à l'industrie chimique donc il y a des gens qui travaillent sur ce volet-là par de la pyrolyse c'est au lieu de brûler complètement le plastique c'est juste de le brûler juste ce qu'il faut pour arriver à en faire d'autres produits qui vont servir à l'industrie chimique il va y avoir tous les gens comme je disais tout à l'heure qui vont chercher à faire du biosourcé ou des matériaux composites de faire des mixes et tout ça donc pour certaines applications oui ça vaut le coup de le faire pour d'autres applications je trouve que des fois ça peut être limite c'était l'exemple du sac de la poche biocompostable pour chercher ses fruits au supermarché je trouve ça un peu une aberration mais il y a des gens qui l'ont bien mis en place qui ont fait des recherches pour mettre cette poche en poche ici la poche en plastique de ce type là après il y a il y a quoi alors c'est un peu les je dirais c'est un peu les grandes pistes les grandes pistes alors sans compter tous ceux qui travaillent sur le recyclage et ceux qui travaillent sur le recyclage bon il y a tous les plastiques ne sont pas recyclables c'est ça le problème donc il faudrait réussir à uniformiser ce recyclage l'exemple type c'est dans l'automobile le secteur de l'automobile ce serait difficile de concevoir une automobile sans les plastiques qui sont à l'intérieur pourquoi ? parce que ça générait d'autres problèmes problèmes au climat il faut que la voiture soit quand même la plus légère possible par contre si d'un point de vue sociétal on arrivait à convaincre les gens que d'acheter une voiture en ayant le même plastique pour son pare-choc que pour son tableau de bord il y aurait déjà un gros progrès parce qu'au moment où il faudrait recycler la voiture donc dans son ensemble on est dans les analyses de cycle de vie ce serait plus facile de recycler le pare-choc le tableau de bord et ainsi de suite bref toutes les pièces que constitue la voiture avec le même plastique qui servirait à faire une prochaine voiture et ainsi de suite moi je suis plus partant sur ce genre de démarche que d'essayer de réduire complètement le plastique dans une automobile parce que si on fait ça automatiquement on va alourdir la voiture alors déjà que pour certains modèles elles sont déjà hyper lourdes et donc consommer plus d'énergie polluer plus par rapport à voilà c'est le cycle il faut toujours essayer de visualiser ça en analyse de cycle de vie exactement voilà ok et d'autres choses éventuelles non j'ai peut-être une petite remarque sur les mégots souvent les mégots les associés aux déchets plastiques pour moi les mégots c'est un déchet oui c'est un déchet mais c'est pas un déchet plastique il n'est pas catalogué dans les déchets plastiques au niveau des scientifiques parce qu'il est à base de cellulose donc tout ce qui est matériaux naturels comme le bois et ainsi de suite n'est pas considéré comme un déchet plastique par contre c'est un déchet en soi qui par rapport au schéma que je vous expliquais en début le fait de ce côté éponge et présence d'additifs si vous prenez le mégot le mégot c'est un plastique puissance 1 million c'est-à-dire qu'un mégot plastique qui doit peser à peu près de mémoire 60 mg il cause un effet qu'on peut considérer aller 1000 à 1 million de fois plus fort que simplement la même quantité en déchet plastique de la même taille tout simplement parce que le mégot il est capable de filtrer malgré tout ce qu'on dit par rapport au cancer et ainsi de suite c'est pas bon de fumer mais quand même capable de concentrer beaucoup beaucoup de cochonneries qui sont présentes dans le tabac donc ils vont être relargués du coup à vitesse grand V parce que la cellule se désorbe vite et en même temps un mégot on a montré ça au laboratoire un mégot est capable de préconcentrer 1000 à 10 000 fois la concentration en nanoplastique qui est présente dans l'environnement le nanoplastique en lui-même est vecteur de contaminants et le mégot est vecteur du nanoplastique donc pour ça je dis le nanoplastique il est en tête de liste par rapport aux problématiques des déchets dans l'environnement pour ma part donc je voulais faire un petit peu la remarque et surtout pour que les gens qui nous écoutent ne fassent pas souvent l'amalgame mégot plastique c'est pas pareil et dans cette différenciation bien comprendre du coup cet effet nocif du mégot et qu'on peut mettre en comparaison avec le plastique parce que c'est exactement le même phénomène on va dire dit avec les mains quoi de sorption d'essorption le mégot a plein d'additifs liés au fait que la personne a fumé sa cigarette et en même temps une grosse capacité d'aller sorber d'autres contaminants et ça avec une échelle au moins mille fois supérieure que ce que peut faire un bout de plastique ok donc le mégot a vraiment des défauts un mégot on va dire vaut au moins mille morceaux de plastique mille morceaux de plastique équivalents quand vous ramassez un mégot c'est comme si vous aviez ramassé au moins mille morceaux de plastique ça peut-être convaincre des gens de la tête de fumer ce soir je ne sais pas je ne dis pas ça je suis mon même fumeur je ne dis pas ça par rapport au fait de fumer mais surtout de ne pas aller jeter son mégot dans le caniveau ce que j'avoue n'est pas forcément un réflexe naturel pour un fumeur Thomas tu voulais dire quelque chose oui c'était pour dire qu'on va quand même garder notre proposition sur les mégots même si ce n'est pas un plastique mais c'est vrai que du coup c'est intéressant parce que moi je l'avais effectivement vu classé comme déchet plastique le mégot donc maintenant je le saurais il est classé dans les déchets plastiques quand on a ça Antoine pourra le dire il y a des réglementations sur la manière de récupérer des déchets notamment sur les plages et tout ça donc le mégot est incorporé dedans mais il est incorporé de la même manière que des fibres de bois et ainsi de suite il fait partie des déchets dans sa globalité mais d'un point de vue constitution chimique il n'est pas dans la définition des plastiques pour la simple et bonne raison c'est si on commence à mettre la cellulose du mégot dans les déchets plastiques on est obligé de mettre aussi tous les déchets végétaux qu'on retrouve là aussi sur la Garonne il n'y a pas que les plastiques qui flottent le bois et ainsi de suite et oui voilà donc du coup si on met le mégot on le définit comme un plastique le bois le bois devient du coup à travers la lignine qui est composée d'une macromolécule d'un polymère devient aussi du coup un déchet plastique Floriane est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans le chat du coup depuis qu'on l'a quitté la dernière fois par rapport au mégot il y a une personne qui répond que en fait ce sont plutôt les filtres qui posent oui c'est ça quand je dis les mégots c'est des filtres c'est des filtres ok autre chose peut-être un peu avant par rapport au plastique il y a une personne qui voulait partager que certains fabricants de bouteilles de bouteilles de plastique mettent un bouchon solidaire sur la bouteille afin que les bouchons ne se retrouvent plus dans la nature et dans les cours d'eau oui ils peuvent être collectés en fait c'est ça des fois il y a des ça c'est passé dans la directive Thomas tu confirmeras mais je crois que c'est dans la directive sur les plastiques à usage unique maintenant c'est obligatoire on peut s'en féliciter après bon c'est vrai que moi je trouve que ça reste quand même du c'est cosmétique comme avancé si on s'en tient à ça on ne va pas avancer bien vite alors assez souvent c'est assez mis en avant quand même par Citeo notamment comme succès de leur de l'éco-conception voilà c'est une avancée mais bon c'est un peu faible j'aurais encore une petite question aussi peut-être à Antoine vas-y Thomas vous savez s'il y a des données alors j'imagine que non j'en ai pas trouvé sur les quantités de plastique qui pourraient circuler dans les fleuves des données comparées par exemple sur plusieurs fleuves français ou européens je sais que Tara Océan ils travaillent là-dessus avec leur campagne actuelle mais je ne sais même pas s'ils auront des données globales on va dire puisque moi c'est une question qui m'a été posée de savoir par exemple sur la Garonne typiquement combien il y en a est-ce que c'est plus ou moins que d'autres de mémoire sur la Seine et sur le Gave de Pau oui ça a été compté le Gave de Pau c'est des études qui ont été menées par Suffrider donc il y a une publication là-dessus il y a l'équivalent sur la Seine de mémoire après je pense qu'il doit y avoir l'équivalent sur pas mal de rivières par contre à ma connaissance je n'ai pas vu de revue qui regroupait qui aurait regroupé tout ça au niveau national par exemple en fait tu as plusieurs types de publications tu as des publications donc par exemple tu as peut-être il y a une publication qui a été faite par John Beck qui est une scientifique américaine et une autre publication faite par Le Breton mais c'est des publications qui se basent sur des taux de fuite donc en gros on considère ils essayent d'estimer les apports qui arrivent en mer en provenance de différents continents et ils prennent un taux de fuite donc je crois que pour l'Europe par exemple ça doit être entre 1 et 3% donc c'est très très arbitraire et c'est des modèles qui sont entraînés avec très peu de données de terrain et après si tu veux des données de terrain il y a ce que disait Bruno donc les U nous on a un article scientifique je pourrais le partager aussi dans la discussion sur la Dour mais on n'a pas réussi à quantifier de flux les U eux sur la scène ont réussi à quantifier des flux et prochainement il y a un article scientifique qui va sortir sur un projet sur les résultats d'un projet qui s'appelle RIMEL je ne rentre pas dans l'acronyme parce que je vais me planter mais donc ce projet en fait on y a participé ça consistait à essayer à se rendre le plus régulièrement possible sur le pont le plus en aval du cours d'eau à côté de chez soi donc pour nous c'était la Dour à Bayonne et on se passait sur le pont et on regardait les déchets qui passaient sous le pont et on les comptait d'une application alors c'était extrêmement chiant à faire mais ils ont réussi à collecter des données comme ça sur je ne sais plus près de 50 cours d'eau en Europe et la publication elle devrait sortir d'ici peut-être début d'année prochaine sur Toulouse aussi pour répondre à la question moi je fais beaucoup les nanos donc je ne suis peut-être pas forcément un jour sur toute la biblio sur les micros et macroplastiques par contre à Toulouse il y a Alexandre Atéral qui est quand même aussi bien positionné sur la recherche sur les déchets de type microplastique de l'université de Toulouse et je sais qu'elle a des projets sur la Garonne donc peut-être qu'elle a des infos des publications sur le chiffrage au niveau de Toulouse au niveau de la Garonne oui je crois qu'il s'agit du projet Plastigar en fait je ne pourrais plus vous dire exactement le nom je connais juste Alexandra parce qu'elle est oui mais c'est ça c'est Plastigar je crois Plastique Garonne en fait et donc elle pourrait facilement peut-être répondre à ce type de questions je mets les infos dans le chat il y avait quelques petites questions Antoine vous ne pouvez pas imaginer coupler votre système d'enregistrement par caméra avec intelligence artificielle et en le mettant directement sur un pont et en analysant tout ce qui circule automatiquement alors il y a d'autres projets qui font ça on était tout à l'heure avec le Life notamment Suez et leur bureau d'études au rivage Protac qui eux ont développé une caméra qui fait ça au niveau des ponts il y a d'autres associations il y a notamment The Ocean Cleanup qui a développé une caméra pareil à fixer depuis les ponts moi je ne suis pas tout à fait fan de ça parce que ça nous permet simplement de dire tel cours d'eau est plus pollué qu'un autre et je pense que le taux d'erreur au niveau des déchets qui flottent est très élevé parce que une fois de plus les déchets qui vont passer en dessous du pont il y aura énormément de déchets qui vont passer principalement en période de crue et en période de crue les eaux elles sont marrons il y a énormément de débris en bois par exemple ou de débris organiques et j'ai peur qu'il y ait beaucoup d'erreurs à ce niveau là et en plus c'est ça nous l'idée c'est vraiment d'avoir une vision exhaustive quasiment entre la source et l'embouchure ça permet de savoir vraiment par exemple la pollution que j'ai montré tout à l'heure en aval de Tarbes avec cette méthode on ne l'aurait jamais vue donc je ne sais pas je suis un peu partagé je pense que les deux sont accouplés mais la nôtre elle permet peut-être d'avoir une vision plus exhaustive après est-ce qu'on sera suffisamment nombreux pour couvrir suffisamment de cours d'eau ça je ne sais pas ok on a quelques petites questions sur alors pour l'eau potable vaut-il mieux du coup voir des eaux de surface ou des eaux souterraines par rapport au plastique est-ce que vous avez une réponse éventuellement à cette question finalement les microplastiques on va les retrouver plus dans les eaux de surface ou est-ce qu'elles contaminent on en retrouve dans les deux on retrouve des microplastiques il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait des microplastiques dans l'eau en bouteille dans l'eau du robinet dans la bière dans le sel bref dans l'air ambiant aussi donc aujourd'hui nous ce qu'on met en avant c'est vraiment consommer l'eau du robinet il vaut mieux se concentrer pour mettre de l'argent pour faire en sorte que l'eau du robinet qui est l'eau des nappes phréatiques des rivières d'à côté de chez nous au final que cette eau soit en bon état plutôt que de chercher à extraire cette eau de la stocker dans des bouteilles en plastique qui derrière potentiellement vont relarguer aussi certains certains bisphénols ou phtalates où j'en passe donc en tout cas le côté surfrider c'est plutôt buvez l'eau du robinet donc la petite gourde indispensable c'est à moi sur soi je pense que Bruno et Thomas sont tout à fait d'accord avec ça oui tout à fait et puis voilà et puis il ne faut pas non plus s'inquiéter le peu de fibres ou de microplastiques que vous allez avoir dans votre eau du robinet sera un niveau de contamination qui est surveillé comme pour les pesticides les restes et tout ce qu'on a tout ce qui reste dans nos eaux du robinet donc l'eau du robinet du moment qu'elle est potable est considérée potable il ne faut pas avoir peur d'en voir c'est un petit bout de plastique ce n'est pas ça qui va vous faire mourir deux autres questions est-ce qu'on aurait les moyens pour récupérer les déchets plastiques qui sont au fond de l'eau des océans ou des cours d'eau et une autre question plutôt plus globale pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu venir plus tôt cette catastrophe d'après vous alors cette catastrophe c'est ça le côté scientifique qui parle la problématique des déchets plastiques elle ne date pas d'il y a une dizaine d'années les premiers travaux qui ont montré la présence de microplastiques dans les océans c'est 1972 donc nous scientifiques je dirais alors moi je n'étais pas j'étais encore trop jeune en 1972 mais je veux dire c'est les scientifiques qui ont été les premiers quand même à dire qu'il y avait un problème si après les politiques ils ont mis 30 ans pour se rendre compte de la sonnette d'alarme c'est plus un problème politique c'est la même question pour le réchauffement climatique on est au courant depuis les années 70 et il n'y a toujours rien qui a été fait on attend d'être au pied du mur pour se poser les bonnes questions il y a encore un changement climatique le changement climatique c'est comment il s'appelait Arrhenus 1800 il faudrait que je vous retrouve la date 1870 première publication qui disait qu'il commençait à dire qu'il allait y avoir un problème sur les émissions de dioxyde de carbone ça ne s'appelait même pas dioxyde de carbone en 1800 c'était un autre terme et donc la première publication scientifique qui met en avant la problématique du CO2 et du dérèglement climatique elle a plus de 150 ans et pour la question de est-ce qu'on peut récupérer les plastiques qui sont au fond des océans est-ce que à l'heure actuelle c'est des choses qui se font qui pourraient se faire est-ce que ça vaut le coup de le faire et pourquoi et qu'est-ce qu'on fait si c'est ce plastique du coup et comment donc quoi un gros râteau on y va en faisant des bulles on envoie des robots c'était un peu la même question avant sur les filets flottants qu'on empêche de passer ou qu'on essaye de remuer les fonds on risque de générer d'autres problèmes écologiques sur le bouleversement d'un écosystème et dans toute mesure qu'on prend même l'histoire des filets et tout ça il faut toujours veiller à ce que derrière il n'y ait pas un autre un autre effet un effet secondaire quoi en fait et que cet effet secondaire du coup génère un bouleversement de l'écosystème qui soit plus critique que le déchet en lui-même donc aller remuer le fond des mers je ne suis pas persuadé que ce soit une solution qui permettrait de comment dire qu'on puisse techniquement le faire sans bouleverser l'écosystème du fond marin et puis aujourd'hui si par exemple on est dans un imaginez-vous dans un bateau qui coule qu'est-ce qu'il faut faire en premier est-ce qu'il faut en priorité démarrer la pompe pour essayer d'évacuer l'eau ou essayer de boucher le trou donc là c'est le même problème pour les plastiques aujourd'hui on a des tonnes et des tonnes de déchets qui continuent à arriver dans l'océan ce n'est pas le moment de chercher à nettoyer la priorité c'est de faire en sorte d'arrêter que les déchets arrivent dans l'océan Ok, sur cette belle phrase on peut en effet je pense conclure est-ce que vous avez rapidement des petites actualités à nous dire pour terminer concernant vos structures vos recherches en quelques mots et puis ça permettra de faire la conclusion de cette super table ronde Non, je ne sais pas Thomas, Antoine, Bruno De l'actualité Moi, j'ai déjà placé mes actualités donc c'est si vous le souhaitez il y a le film Story of Plastic qui est encore possible Ok Je n'ai pas d'actualité une actualité scientifique éventuellement on organise en visioconférence un petit congrès national tout en français mais qui est du coup pour un public on va dire averti scientifique ingénieur au mois de février la semaine du 8 février c'est organisé par le GDR Polymère et Océan le GDR c'est un regroupement de chercheurs au niveau national donc ça regroupe plus de 40 laboratoires nationaux donc plus de 250 chercheurs qui travaillent sur la problématique des déchets plastiques avec toutes les orientations biologiques, physiques physico-chimiques environnementales analytiques et j'en oublie peut-être dans les termes donc il y a chaque année une petite manifestation qui est organisée en français pour les chercheurs français qui travaillent sur cette problématique et c'est l'université de Pau qui l'organise cette année au mois de février en visio ok donc ce sera pas en présentiel mais au moins c'est pas en présentiel dommage ça intéresse tout le monde en termes parce que là c'est un petit peu averti d'un point de vue scientifique mais éventuellement il y aura peut-être des conférences un peu plénières qui peuvent intéresser certaines personnes ok c'est la actualité que j'ai à vous donner sinon oui j'espère qu'on va pouvoir reprendre assez rapidement aussi nos travaux de recherche et notre enseignement dans l'université de manière à retrouver une dynamique qui est en train un petit peu de s'estompe ok Antoine il y en a à rajouter bah si une dernière chose Bruno déjà j'ai envoyé mon abstract pour la polymère et océan donc voilà et je voulais surtout vous dire que voilà le Plastic Origins on est en train de le développer on a besoin de personnes qui puissent aller sur le terrain pour collecter de la donnée donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me contacter j'ai glissé un lien et vous pourrez en trouver d'autres aussi sur le site de Surf Rider pour participer au projet ok super et bien merci beaucoup on arrive à la fin de cette table ronde il va être 20h30 donc c'est quelquefois le parfait je vous remercie à tous les trois d'avoir accepté de participer à cet événement et d'avoir répondu à toutes ces questions et puis je souhaite à tout le monde une bonne soirée et à bientôt voilà et donc du coup limitez au maximum le plastique sur tout ce que vous pouvez voilà bon appétit bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures merci bye bye merci au revoir à tous merci au revoir merci au revoir merci au revoir